L'astronaute Lucas Parmitano est en place. Cette image est retransmise en direct depuis la Station Spatiale Internationale dans une salle de l'Institut Royal d'Astronomie à Hucle. Des scientifiques belges et internationaux ont les yeux rivés sur l'écran. Ce moment, ils l'attendent depuis 15 ans. Enfant, à ce moment, est arrivé. Un étage plus haut, les opérateurs de BUSOC, le centre d'opération qui gère les expériences à bord de l'ISS, vérifient que tout se déroule comme convenu. C'est l'aboutissement de longs mois de préparation pour nous qui vont donner lieu à plusieurs mois d'opérations. Aujourd'hui, l'astronaute Lucas va installer dans le RAC FSL une nouvelle expérience qui s'appelle Ruby et avec laquelle les scientifiques vont pouvoir essayer de mieux comprendre les processus d'ébullition. Dans l'un des laboratoires de BUSOC, on trouve un modèle identique à celui que l'astronaute manipule dans l'espace. L'installation de cette boîte noire va prendre quelques heures. Ensuite, une vingtaine d'opérateurs vont se relayer ici 24 heures sur 24 pour surveiller le bon déroulement de l'expérience, qui s'étalera sur cinq mois. En élargissant leur compréhension du phénomène d'ébullition, les scientifiques espèrent par exemple améliorer la résistance du matériel spatial. Juste pour refroidir des surfaces qui chauffent dans l'espace, donc c'est un refroidissement. Et alors il faut comprendre comment l'évolution fonctionne dans la microgravité. Des découvertes qui devraient aussi améliorer notre quotidien sur Terre en comprenant par exemple la surchauffe de nos GSM.